La nouvelle saison est à mon avis encore plus enthousiasmante. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires très différentes de ce qu'on a fait auparavant. Et surtout des histoires d'amour qui concernent tous les personnages de la série. Par exemple, Harper et Zeké. On va découvrir comment évolue leur histoire d'amour et c'est adorable. Et il y a aussi Justin qui tombe amoureux d'une nouvelle jeune fille. Ne perds pas espoir. Je te retrouverai m'amour. Et enfin, on verra mon personnage et mes sons. Leur histoire d'amour aussi va progresser, mais je vais recevoir une visite assez surprenante d'un ancien petit copain. Et disons que ça provoquera quelques tensions. Alors oui, il y aura beaucoup d'histoires auxquelles on pourra s'identifier et qui seront amusantes. Et du point de vue de la magie, on fera des choses de plus en plus folles. Si je pouvais écrire quelque chose, ce serait sûrement... Une scène pour Jack Austin. Comme une scène un peu intimidante avec une fille. Parce que dans la série, le personnage de Max est le plus cool. Alors que nous, on doit faire des trucs un peu dingues. On finirait avec du chocolat plein le visage. Lui, il n'a jamais ce genre de problème. Alors j'écrirai sûrement une scène pour le personnage de Max. Dans la vraie vie, je voudrais pouvoir remonter le temps. Je veux que tout redevienne exactement comme avant. Si jamais je faisais une bêtise, si j'oubliais une réplique, ce serait génial de revenir en arrière. J'adore les belles boutiques. Chaque fois que je vais à Londres, c'est une vraie folie. Je suis vraiment folle de toutes ces boutiques. Bien sûr, je sais qu'on a des tonnes de belles boutiques à New York, mais ça n'a rien à voir avec celles de Londres. Les Anglais sont bien meilleurs que nous au niveau de la mode. Si je pouvais faire un duo avec quelqu'un, ce serait Cheryl Cole ou Jason Emraz. Je serais une très mauvaise jurée de télécrocher. Parce que je serais incapable de renvoyer un candidat chez lui. Je crois que je dirais désolée, je renverrai personne. Et ils gagneraient tous. Non, je serais trop nulle. Alors mon rêve, ce serait plutôt de chanter pendant un télécrocher. Ou alors de m'asseoir dans le public. En tout cas, je ne serais jamais jurée. Vampire ou sorcière ? Je dirais sorcière. Je n'ai pas vraiment le choix, parce que c'est le rôle que j'ai interprété pendant les quatre dernières années de ma vie. Les vampires, c'est vrai qu'ils sont vraiment à la mode, mais je resterai quand même sorcière. C'est exact. C'est vrai qu'ils sont vraiment à la mode, Sous-titrage ST' 501